L'artisanat local occupera notre après-midi. Prenons la route de Fianard, ancienne cité étudiante qui sera le départ d'une belle balade en train. Nous sommes sur les hauteurs de Fianard, lieu de résidence de la Reine. La gare coloniale de Fianard nous invite à monter dans un train pas comme les autres. 10 heures de voyage, 17 gares, 163 kilomètres pour rejoindre l'océan Indien à Manakara. La gare coloniale de Fianard Certains marchés sont très actifs avec le charbon de bois. La viande de Zébu est excellente, mais elle échappe aux normes sanitaires. Nous sommes en novembre et les lichis couvrent les arbres. Ce gros hérisson est un fruit du jacquillé. Les épis sont présents sur tous les plateaux. Les épis sont présents sur tous les plateaux. Les grands paniers tressés qui contiennent les lichis seront transportés à la remontée du train vers Fianard pour rejoindre Tamatag, premier port de Madagascar. Nous voici enfin à Manakara. À nous, l'océan Indien, nous découvrons le canal des Pangalans, aujourd'hui abandonné. Celui-ci a été construit à l'époque de Gallieni pour permettre le commerce sur la côte est de Madagascar. La vanille de production de vanille, du moins ce qu'il en reste. La vanille, c'est en fait le fruit d'une orchidée. Sur l'île de Madagascar, il existe une trentaine d'espèces de lémuriens réparties en cinq familles. Celui que l'on observe est un lémurien récemment découvert qui se nourrit exclusivement de gros bambous. On le nomme un palémur doré. Les bambous que la palémure mange contiennent douze fois sa dose mortelle de cyanure. Après son repas, le lémurien redescend au sol pour manger la terre de la forêt qui contient le contrepoison. L'emblème de Madagascar, le lémurien Makikata. En passant devant les fours à briques, nous reprendrons la route, rejoignons Fianar et Mbalavao. La fabrication du papier Antémoro est réalisée avec de l'écorce d'un murier appelé Avoa. On va avoir tout le papier. On l'éteint. C'est nous qui prenons le dessus. D'où on l'appelle. Oui. On l'éteint. On y trouve des plantes étonnantes, comme le Pachypodium, appelé aussi pieds d'éléphant. Dans cette forte chaleur, les cascades y sont les bienvenues. Nous sommes séduits par la beauté minérale de la fenêtre de l'Ichal. Nous sommes dans la région des Barras, de grands éleveurs de troupeaux de zébus. On leur attribue une réputation de voleurs de zébus, car selon la tradition, pour se marier, ils doivent prouver à leur belle ce dont ils sont capables. Nous sommes à l'éteint. C'est bon. 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 C'est bon.